Salut à tous et bienvenue dans Tellement Fashion, la Fashion Week. Vous continuez à la vivre avec nous, les défilés de la collection automne-hiver 2011-2012. Petite question du jour, qu'ont en commun Vivienne Messwood et Jean-Paul Gauthier ? L'extravagance, ça tombe bien, l'extravagance est au sommaire de ce numéro de Tellement Fashion et on commence sans plus attendre avec le défilé de Sonia Riquel. C'est pour vous, c'est parti ! Rassurez-vous, chez Sonia Riquel, la brume et la grisaille ne sont là qu'en déco. Cet hiver, misait plutôt sur du rose, du rouge, de la fourrure orange, de la maille, mais surtout sur un accessoire indispensable de la marque. Et non, ce n'est pas un sac, pour une fois, mais plutôt ceci. Des sourires et du bonheur, tout simplement. Je m'attendais à ses sourires, à ce côté ludique, à ses couleurs, et vraiment, ça fait du bien. J'avais envie de tout mettre, je trouve ça coloré, gai, heureux, ça donne la pêche. Je crois que, globalement, ce dont les gens ont envie en ce moment. On avait l'impression, et où ça se trouve pour de vrai, qu'elles ont eu le plaisir de défiler, qu'elles se marraient entre elles, que voilà, ça crie, ça papote, ça blablate et ça fait du bien. Il y a de la vie, il y a du bonheur et il y a de l'envie. Je pense qu'on s'identifie beaucoup plus à des mannequins comme ça, qui rient. D'ailleurs, qu'on a trouvé un peu plus en forme, entre guillemets, que d'autres. On s'identifie plus, on se sent plus proche. Et du coup, ça donne aux vêtements aussi un côté plus naturel. Une collection naturelle et un hiver qui devient presque un plaisir. C'était l'idée d'une femme très urbaine. Elle était ou à New York ou à Paris ou à Londres. Elle se baladait le soir, elle flirtait avec quelque chose d'un peu dangereux. La femme riquielle est une femme vivante et que par tous les moyens, j'essaye de montrer la vie dans le désir, dans l'ironie, dans le ton moqueur que parfois les mannequins ont, dans la façon de défiler, dans les vêtements. Voilà, c'est quelque chose d'une vraie énergie dont on a tous envie. Oui, très parisienne et libérée, une chose est sûre, la femme riquielle passera l'hiver avec le soir. Allez, on continue à vous parler de nos créateurs français avec le défilé très attendu de l'enfant terrible de la mode, Jean-Paul Gauthier. Jean-Paul Gauthier qui a reçu récemment le globe de cristal du meilleur créateur. Et comme chaque année, son défilé est une véritable surprise. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah non, mais j'adore Jean-Paul Gauthier. Je me ferais bien habillée par lui. Il y a un petit côté déjanté qui est plutôt pas mal, qui me plaît bien. Ouais, mais non, je veux encore plus déjanté. Viviane Westwood, la Britannique, ça c'est du loup. Regardez. Une coiffure féline, des visages grimés en noir et blanc avec pose d'ongles en or pour les mannequins. L'extravagante Viviane Westwood a encore frappé fort pour cette Fashion Week. Avec une collection intitulée Worldwide Woman, la Britannique n'a pas failli à sa réputation et s'appelait surtout aux mannequins. Je pense que c'est super cool de faire ce genre de défilé parce que vous essayez des choses que vous n'aurez jamais l'occasion de porter ou d'essayer. On joue un rôle, un rôle un peu fou, mais c'est vraiment génial. Oh, j'adore le maquillage et les cheveux. Je trouve que cela va bien ensemble. Et puis avec les vêtements, ça attire l'œil. Et j'aime l'ensemble, ce noir, ce blanc. Oui, j'aime beaucoup. Et chez Westwood, il faut que ça brille cet hiver. L'accesserie s'amuse de l'or partout, sur les robes, les manteaux, casques de chantier revisité en chapeau, combinaison, tailleur pantalon gris déstructuré. La mode de la créatrice est cosmopolite et s'adresse à une femme décomplexée. J'ai fait des choix pour cette collection et le premier est que je ne voulais pas de couleurs parce que je voulais des choses très fortes et faire passer véritablement les vêtements au premier plan. Et puis quand j'ai fait cela, j'ai gardé l'or. Et le plus amaisant, ça a été de faire les chaussures entièrement en or et en paillettes. Et pour rester dans le thème, le défilé s'est terminé sur une pluie d'or. A 62 ans, Vivian Westwood reste plus que jamais punk et s'est même payé le luxe de refuser de dessiner la robe de la future épouse du prince William Shocking. Vous l'avez vu dans cette émission, on aime les créateurs qui osent Vivian Westwood, Jean-Paul Gauthier, Sonia Riquel. La mode, c'est comme l'art, il faut y aller, il faut oser. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans Tellement Fashion. Salut ! Sous-titrage ST' 501